Bonjour, je suis la fée, Nicole, celle qui vit quand elle est Nicole. Je suis venue vous raconter une histoire merveilleuse de la petite Corée. La petite Corée était en folie, tu sais ce que ça veut dire en folie ? Oui, tu sais ce que ça veut dire en folie ? Non, parce qu'elle n'a pas de papa et de maman. Et ça, c'est très triste. Mais, la petite Corée ne désespérait pas, car tous les amis de la forêt étaient aussi ses amis. Regarde, la voici dans sa maison. Tu peux aller chercher mon noisette, je crois ? Oui, c'est vrai, oui, oui, oui. J'aimerais bien que vous ramenez du miel. J'aime bien le miel. Ah oui, on va te trouver du miel. Même moi, le moineau, je t'aime bien, tu sais. Ah, merci, je t'aime. Mais, tu sais, on est content de t'avoir dans la forêt avec nous. Oui, oui. Ce n'est pas fait pour les petites filles de la forêt. C'est fait pour les animaux comme nous. Oui, oui. Tu ne pourras pas rester là tout l'hiver. Tout se passait bien dans le petit monde de Chloé. Et d'un jour, sa cousine, Pépita, est venue frapper à son carreau. Et sais-tu ce que Pépita voulait ? Non. Pépita voulait se réchauffer. Car dehors, il faisait froid, comme l'avait dit le petit animal. Regardons. Hello, hello. Oh, entre donc. Chauver. Bonjour, Pépita. C'est bien pour lui. Moi encore. Dis, j'ai venu te voir parce qu'il fait froid dans ma maison. C'est vrai. Oui, toi, t'as plein d'amis animaux pour te réchauffer. Mais oui. Tu me les prêtes, tu me les prêtes, tu me les prêtes. Mais bien sûr, Pépita, je te les prêtes avec plaisir. Moi, je ne l'aime pas trop. Elle a l'air bizarre, tu vois. C'est un petit film. Allez, ils sont impôts pour faire l'esprit. C'est sa cousine, après tout. Je suis sûr qu'elle va me tirer les poils. Je ne fais pas ça. Tu ne savais pas à quoi il faut se tirer. Ah, tu vois ! Moi, j'ai l'esprit. Tiens, tu veux une noixette ? Ah ouais, c'est bon. Merci. Ah, c'est pas bon. Pépita. Je pleins beaucoup. Il va falloir que je t'apprenne. Mais que tu m'apprennes quoi ? La gentillesse. Eh oui ! La gentillesse, les enfants ! Eh oui, Pépita, la pauvre, n'avait pas eu cette instruction. Et elle était malheureuse dans son petit cœur. Qu'est-ce que tu ne sais pas la gentillesse ? Et maintenant, les enfants, je vais vous apprendre la chanson de la gentillesse. Vous êtes prêts à chanter avec moi ? Oui ! Alors, c'est ça. Sois gentil et sois poli. Sois gentil et sois poli. Et que le cœur te sourit. Et que le cœur te sourit. Et tu auras assez de ta-ta-ta-mi. Et tu auras aussi de ta-ta-ta-mi. Nous ne voyons pas si la chanson va marcher aussi sur Pépita. Bonjour, monsieur l'ours. Encore vous ? Oui. Je vous demande pardon pour vous avoir tiré les poils. C'était pas gentil. Oh oui, monsieur l'ours. C'est gentil, mes lignes. Et en tout cas, je vais examiner un petit peu de monde. Tiens, prends-le. Même moi, je me pose sur ton épaule parce que tu es très gentil maintenant. Ah, joli coligride. J'ai jamais oublié le miel, c'est bizarre. Mais j'en occuperai peut-être après. Tu veux une noisette ? Oui, c'est très gentil de me donner une noisette. Tu veux la passer, regarde. Et voici ! Il y a plein de votre histoire. Tu veux un peu de musique, un peu de gentillesse, un peu de sourire. Et le seul à tous tes problèmes, ils sont finis. Veux-tu encore chanter avec moi la chanson ? Oui, 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 oui. Allez, passe avec moi ! Sois gentil, sois poli ! Sois gentil, sois poli !